Salut à tous, mon bureau Linux. Aujourd'hui, on va voir un codec de compression sans perte qui est le Blackmagic RAW qui a été lancé en 2018. C'est un seul codec RAW professionnel, moderne, haute performance, ouvert, multi-platformes et gratuit. Le codec est pris en charge via le SDK, gratuit sur les systèmes Windows, macOS et Linux. Mieux encore, ils disent qu'il n'y a pas de licence cachée ni de frais permanents. Donc avec le Blackmagic RAW, c'est conçu pour fournir à l'industrie un format d'image ouvert, élégant, standardisé, de haute qualité, qui peut être utilisé gratuitement sur tous les produits et dans les flux de travail des clients. Donc on voit qu'il est utilisable dans Premiere Pro, Media Composer, Damacy Resolve, etc. Et l'outil qui m'intéresse, puisque je l'ai ici, c'est le Blackmagic RAW Speed Test. C'est un outil d'analyse comparative CPU et GPU que l'on peut utiliser pour tester la vitesse de décodage des images Blackmagic RAW, pleine résolution sur votre système. Donc quand vous avez plusieurs coeurs de processeur ou un GPU, ils seront automatiquement détectés et utilisés pendant le test afin d'obtenir, on va dire, des résultats précis. Donc on va sélectionner, on va dire, un débit binaire constant et en fonction de la compression, donc 3.1, 5.1, 8.1 ou 12.1. Il y a le kit SDK de développeur qui est gratuit. Et j'ai été chargé aussi des 3 échantillons pour voir bien quel poids que ça fait en utilisant, on va dire, ce codec de compression sans perte. Et ici à côté, je vous mettrai un lien où ça vous donne à peu près la taille, le débit qui est utilisé avec les différentes compressions. Alors sans plus tarder, donc avant de lancer Blackmagic RAW, vous avez ici dans l'engrenage LED, mais aussi un PDF qui peut être utilisé. Donc là, c'est fait par le PDG de Blackmagic Design, donc Grand Petit. Donc là, vous aurez un petit tuto pour vous expliquer comment fonctionne, on va dire, ce logiciel. Donc je suis sur le nouveau portable, donc le nouveau. Donc là, on s'en fout du système qui est dessus, c'est simplement pour vous dire que c'est un Ryzen 5 5600H et une carte graphique NVIDIA RTX 3060 mobile. Après, que l'on soit sur Mac, Windows et Linux, donc on va simplement tester, on va dire, le Blackmagic RAW Speedtest. Donc ici, on a donc la partie CPU et la partie CUDA qui correspond à la carte graphique. Maintenant, s'il y a une carte graphique AMD, je ne sais pas, si vous avez une carte graphique AMD et que vous utilisez le Blackmagic RAW Speedtest, je vais me dire dans les commentaires qu'est-ce qu'il y a écrit à la place de CUDA. Donc là, je vais lancer le test. Donc par défaut, j'ai choisi 4K en compression 12 pour 1. Donc on lance le test. Donc ils disent qu'en règle générale, il faut faire le test avec les différentes applications qu'on utilise d'habitude. Donc il va tester pour le HD, pour le 4K, pour le 6K et le 8K. Et une fois qu'on arrive à la fin, il faut faire arrêter, sinon il va continuer en boucle. Donc d'un côté, on a le Blackmagic RAW avec les différents taux de compression. Donc là, est-ce que ça va fonctionner avec les différentes résolutions ? Et de l'autre côté, vous allez retrouver en face, donc ça, ça correspond pour le CPU et pour la carte graphique. Si je prends par exemple le 8K en 12 pour 1, donc là je suis à 42, c'est de dire que le CPU est capable de gérer 42 images par seconde en 8K. Concernant la carte graphique CUDA, ce sera 54 images par seconde que pourra gérer, on va dire, la carte graphique. Et après, vous aurez des coches vertes, si c'est OK, et des croix rouges si ça ne va pas ou si le score n'est pas assez fiable, on va dire, pour l'application. Donc là, on voit que j'ai deux croix rouges ici, dans la partie, donc on va dire, 6K. Donc dans 1, dans la compression 5 pour 1, puisque pour le CPU, je suis à 62 pour 60 images par seconde, donc pour lui, c'est peut-être un peu trop juste. Et l'autre partie, ce sera toujours sur le CPU, dans la compression 3 pour 1, puisque ici, je suis en dessous des 60, je suis à 53. Maintenant, si je continue en tout ce qui est 8K, donc là, on va se retrouver, quelque soit le taux de compression utilisé pour le CPU ou pour la carte graphique, j'ai des croix rouges, puisque, à chaque fois, je suis en dessous des 60, donc dans la partie 8K à 60 images par seconde, 34, 55, etc. Donc là, c'est normal qu'en 8K à 60 images par seconde, il ne va pas me valider, mais par contre, en 8K à 30 images par seconde, là, ça va passer. 30 images par seconde ou 25 images par seconde, ça va passer. En 50 images par seconde, en 8K, pour la carte graphique, quel que soit le taux de compression, ça passe, puisque je suis à 55, 54, on va dire, pour la carte graphique, mais pour le CPU, je suis autour des 30, 40, donc pour lui, c'est net, pour le 50, donc ça ne passe pas. Donc c'est pour cela que, sur la ligne 50 images par seconde, c'est validé, on va dire, pour la carte graphique, mais pas pour le CPU. Donc là, avec ces valeurs, on peut voir que, bien, si je prends, par exemple, une image qui est en 4K, un taux de compression de 12 pour 1, donc là, on va se retrouver, donc ici, même si je prends, par exemple, 60 images par seconde, eh bien, c'est nickel, puisque pour le CPU, je suis à 170 images par seconde que peut être traité, on va dire, de CPU, et 218 pour la carte graphique. Donc du coup, je peux largement, on va dire, lancer en simultané 2 fûts, 4K, on va dire, en 60 images par seconde. Donc voilà, grosso modo, à quoi sert, on va dire, ce logiciel, et puis vous avez la possibilité de prendre, on va dire, un screenshot ici. Donc voilà, donc là, je vais le mettre sur le bureau. Donc là, je vais mettre le 2, puisque j'avais déjà fait un screenshot. Donc le premier, on voit que j'avais seulement une croix en 6K, lorsque j'étais en 60 images par seconde, puisque ça correspondait au CPU qui n'arrivait pas à suivre. Et lorsque j'ai fait, on va dire, le deuxième test, eh bien, cette fois-ci, donc, il m'a mis une deuxième croix rouge, cette fois-ci, toujours en 6K à 60 images par seconde, dans la partie compression 5 pour 1, alors qu'avant, j'étais dans la partie 3 pour 1. Ça peut correspondre au fait que j'utilise aussi OBS pour enregistrer. Donc c'est pour cela qu'il recommande d'utiliser les applications qui sont ouvertes normalement et de faire le test. Comme ça, on a vraiment la valeur réelle des capacités de ces machines. Et bien sûr, ça, je ne serai pas plus long. J'espère que ce petit test de Blackmagic Raw Speed Test vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501